Pour répondre à ta question, qu'est-ce qui s'est passé ? Pour les Evrains, c'est le coach. Et Mersfaye. C'est-à-dire qu'au final, il fait deux choix forts. Pour faire un peu, on transite un peu dans le global individuel. Déjà, en défense centrale, tu as Koussoun. Il était réclamé par tout le monde. Et franchement, après, j'ai encore des balles perdues sur certains. On te parle de RK, de meilleur défenseur du monde, tout ça. Mais Koussoun, je ne veux pas dire que je garde l'image de Leverkusen, mais on m'en parlait. Là, j'ai fait un match. Après, on peut dire, oui, le pénalty de Sahar. Pour moi, on peut en parler aussi, on verra. Mais franchement, j'ai vu quelqu'un qui s'est géré sa procondeur, qui est très dur sur l'homme, qui manie très bien le ballon et qui a une très bonne anticipation et une très bonne décision. Pour moi, c'est le package d'un défenseur central. Il est serein. Il a stabilisé la défense à lui tout seul. Parce que le dictat, il était un peu plus difficile et un peu sans discuter sur les premiers matchs. Mais franchement, parfait. Je n'ai rien. Gagné, ressorti de ballon. Pareil, couverture. Pareil. Donc, en tout cas, merci, merci. Il fallait faire ce premier choix. Deuxième choix. Il y a le choix aussi de Jean-Michaël Syrie, qu'on connaît, qu'on sait bien à Nice. Là, aujourd'hui, la Hell City. Bien sûr, il y a des gens qui disent, oui, des indivisions championship, c'est un genre d'expérience. Et surtout, c'est un profil qui est différent à Kessier, Sangaré et Fofana, qui sont plus ou moins des genres, box-to-box, des genres de projections, avec plus ou moins de qualité technique en fonction des profils. On a vu que Syrie, devant la défense, c'est l'organisateur de jeu. Voilà. C'est le métronome. Le Chavalonzo, le Bousquet, c'est lui qui oriente, qui sait garder le ballon, qui s'est anticipé. Il a réussi à cadrer le milieu de terrain, être la première rampe de lancement. Et en même temps aussi, colmater un peu les brefs, comme il est la défense. Donc, on a vu qu'il y a eu un équilibre, ce qui a permis au milieu de terrain de mieux s'exprimer, de mieux se compléter. Exactement. Donc, en vrai, merci Fahé pour moi. Pardon ? Ça a permis au Fona d'avoir plus de liberté. Vous aussi, oui, effectivement. Ça a permis. Oui, il fallait, oui. Après, je ne sais pas comment on peut lire ça. En quatre jours, il a réussi à peut-être faire deux choix, comme ça, ou trois, concluant. Et peut-être à, je ne sais pas comment on peut dire, mais à remotiver l'équipe. C'est ça ? Après, c'est peut-être lui, ou peut-être les éléments qu'il y a eu sur le dernier match aussi. De 4-0, ils ont été un peu bousculés par les supporters, par toute la pression, les Ivoiriens. Donc, je pense que ça les a réveillés, toute cette pression-là. Donc, en vrai, oui. Mais moi, je pense que c'est le taf du… Après, c'est sûr que tu évites la mort, en fait. Donc, c'est-à-dire que ton goût, tu es là, tu as un ressuscité, tu as un rescapé. Donc, c'est une deuxième compétition. Toi, c'est une deuxième vie dans la compétition. Ça, ça joue. Mais je pense que c'est le coach. Le coach, on y est pour beaucoup, parce qu'on a vu une équipe, il y est pour beaucoup, pardon, le coach, parce qu'on voit une équipe qui circulait, le ballon circulait, il y avait des combinaisons, il y avait quelque chose de clair, alors qu'on n'a rien vu de toutes ces compétitions avec Jean-Louis Gasset. Et en plus, même les changements pour faire changer la physionomie du match, Pépé, Allaire, Kouamé, au milieu de terrain aussi. Donc, il a fait des changements aussi. Il a su comprendre la physionomie du match. Voilà. Il a vu que le Sénégal était moins bon, le Sénégal cherchait à gérer. Il ne s'est pas empêché de jouer avec quatre attaquants, parce qu'il finit avec Allaire, Kouamé, Pépé et Adingra. Tu vois ? Donc, en tout cas… C'est quoi ? Juste avec ce match-là, avec ses coachings payants un peu, et cette seconde dame qu'il a mis dans l'équipe, c'est bouclé, là. C'est plus qu'un intérimaire. On peut le garder. En vrai, l'inexpérience qu'il a, entre ce qu'on a vu sous Gassé et lui, en vrai, il y a un monde, tu vois. Après, bon, il y a les joueurs aussi, peut-être qu'ils sont plus réveillés aujourd'hui, mais l'ensemble, aujourd'hui, était beaucoup plus concluant. Bah, ouais, déjà, c'est ça. En plus, je suis d'accord avec Tech aussi. Voilà, on sait qu'il y a un football de statut, surtout dans une section africaine. Bah, Kofana, il sort. Tu vois, même, lui, il est un peu étonné, il a un petit sourire nerveux, mais il comprend que c'est la phénomé du match. Tu vois ? Et c'est ça, en fait, un praticien à coach. C'est-à-dire qu'il a quoi ? Même si c'était, on va quand même expliquer que c'est quand même l'adjoint. C'était l'adjoint de Gassé. Donc, il connaît le groupe, il connaît bien l'effectif. Mais on voit qu'il a cette dimension tactique. Parce qu'il gagne le match tactiquement. Il ne se laisse pas endormir par le Sénégal. Il va au bout des choses. Il fait les changements qu'il faut. Et il est récompensé. Parce que c'est l'équipe qui a mieux joué. Alors, moi, je suis d'accord aussi avec Gassé. Désolé, je viens du Gassé, avec tout le respect qu'on voudrait. Mais il y avait beaucoup une légende. Ouais, c'est lui qui entraînait à la place de Laurent Blanc. Laurent Blanc faisait le manager. Mais ouais, donc aussi. Parce que Laurent Blanc, quand même, voilà, reste pas à lui. Je trouve qu'en France, il n'est pas assez respecté. Ce n'est pas parce qu'il a avoué à demi-mot qu'il y avait des quotas en équipe de France. On doit le blacklister. Voilà. Donc, Jean-Louis Gassé, on voit qu'aussi, ça reste un adjoint. Voilà. Et du coup, là, non mais, puisqu'il y a cet aspect-là, pour Foyer, et il y a l'aspect, on se rappelle, là, en rapide, il y a eu le Hervé Renard, le petit cas, là, la Fédération Ivoirienne, le président ivoirien qui appelle Macron pour, voilà, se faire prêter Hervé Renard, Hervé Renard, un truc, là, nouveau, du jamais vu. Là, il fallait, voilà, il leur a montré qu'il n'y a pas besoin. Il y a l'homme, comme il dit. Il n'y a pas besoin d'aller chercher un mec qui a quitté cette équipe depuis un moment. Donc, merci à lui. Il s'est vengé un peu. Il n'y a rien, c'est l'homme qui a... Après, non, il est arrivé comme un commando, là, c'est mis son commando. On dit, voilà, on ne veut pas faire de mauvais exemples, on donne, vas-y, bon, tiens, prends les bails, fais ce que tu as à faire, tu as les armes, tu as les trucs. Là, il a vu, il a mis un peu d'espace, il a mis du Seri, il a mis du Gradel, qui est... Il a fait un sort de mélange, il a mis... De l'autre côté, il a mis Akaté, il a mis Kosounou. On voit que le start défensif était quand même, voilà, plus sécurisant. Et après, il a su... Moi, c'est surtout la deuxième partie pour égaliser. Il a su faire les bons changements, il a su faire rentrer... Il a su faire rentrer Pepe au bon moment, à l'air, à Kouame, à Zingra, faire sortir Fofan, là. Ça, c'est du coaching. Ça, c'est du coaching, en fait. Donc, à partir de là, c'est bon. Après, si on y va sur ta question, on verra sur la compétition ce qu'il peut faire. Mais en tout cas, il a démontré sur ce match-là contre le champion d'Afrique, le huitième de finaliste de Coupe du Monde. Oui, tout. Un favori. Il a réussi à gagner la bataille tactique contre un 2-6. Non, mais merci. Comme quoi, des fois, il n'y a pas besoin que d'expérience. Pour amener ces équipes-là dans ces gros matchs. Oui, merci Fahé. Merci, en tout cas, sur son aspect coaching. Sous-titrage Société Radio-Canada